allez on va voir le boyga s'il est bien donc c'est noir là il n'y avait pas de comptant je vais lui mettre de l'eau sur la conche c'est pas content comme vous pouvez voir comme vous pouvez voir il n'est pas content je viens d'embêter dans son terrarium allez et salut j'espère que tu vas bien c'est le matin j'ai dit je vais prendre le portable pour te faire une vidéo pour te montrer un peu ce que je fais chaque matin quand je viens dans la pièce de délevage alors peu de lumière puisque aucun terrarium n'est allumé un peu le bazar parce que comme tu sais j'ai fait les soins sur l'hétérodon qui est en quarantaine pour le moment il est encore sur sa mue j'attends de voir ce qui se passe il est quand même pas mal abîmé mais j'attends qu'il ait fait sa mue pour pouvoir l'observer correctement d'où le fait de laisser les affaires là parce que je vais lui faire reprendre un bain le re observer à travers une vitre à la loupe et tout ce qui va avec au niveau des terrariums arrière donc j'ai vérifié le matin que tout le monde est de l'eau voyez là où il y en a une panthérophys qui est tout en haut dans son terrarium ensuite dessous nous avons donc le trimérus urus des vipères aspic tout en bas personne ici nous avons de crottin lui manque de l'eau mais je vais payer maintenant que c'est le matin il est juste là et que j'ai pas le temps forcément donc je le ferai ce soir en plus tout à l'heure je dois partir en vtt donc je le ferai ce soir en fin de journée on m'a dit on m'a dit on m'a écrit un message que je faisais beaucoup de vidéos sur les abandons qu'il fallait pas les faire faut pas en parler ça va inciter les gens à le faire alors d'entendre des conneries j'en entends souvent donc désolé de le dire mais c'est n'importe quoi là j'ai juste mis en avant quelque chose qu'on m'avait abandonné chez moi donc j'en ai fait une vidéo et c'est pas celle qui a fait le plus de vues en plus donc c'est pas pour faire le buzz j'ai précisé et en plus celui ci que je venais de récupérer donc vu que je l'ai récupéré j'ai dit j'en fais une vidéo je ne récupère pas tous les serpents faut savoir des régules et des abandons dans toute la france il y en a toute l'année je le répète encore donc c'est pas parce qu'on approche de l'été puisque un serpent quand on me dit c'est l'été on l'abandonne c'est faux l'été on en a strictement rien à foutre puisque les à serpent lui il est dans son terrarium il nous empêche pas de partir en vacances on peut partir trois semaines en vacances quatre semaines en vacances cinq semaines en vacances s'il n'a pas mangé on met un grand bac d'eau il n'y a aucun problème bien entendu nous les capacités on a des bêtes qui sont dangereuses donc on peut pas faire venir n'importe qui par contre c'est vrai que des personnes qui ont généralement des animaux qui ont des chiens des chats il faut les faire garder comme moi je faisais garder mon chien je payais un organisme qui gardait mon chien je récupérais je pense que du moment où on abandonne des animaux comme ça c'est un peu comme quand on frappe une femme je pense que c'est quand on est on est sous tout ce qui peut exister bon au niveau de l'élevage sinon tout se passe bien là donc on a les végrandis donc ils ont de l'eau il n'y a pas de souci particulier prochainement là je vous fais une vidéo vous voyez là je suis dans ma pièce d'élevage je suis dans ma pièce d'élevage j'ai zappé ma lampe en haut je vais laisser quelque chose dans la pièce d'élevage j'ai reçu quelque chose je vais vous faire une vidéo elle va sortir de neuf soyez attentif elle est importante cette vidéo d'une parce que déjà c'est une vidéo qui a été comment on fait confiance et on passe des produits et c'est un produit que j'attends depuis deux ans et maintenant que je l'ai je veux le présenter parce que pour moi c'est un outil indispensable que ce soit dans la terraria ou que ce soit dans quel que soit le mode que ce soit vous tombez en panne que vous fassiez du trek que vous fassiez du vtt voilà vous allez voir vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo je voulais faire aussi un petit point je suis en train d'essayer de faire en sorte de de nouvelles vidéos je ne pourrais pas me faire sponsoriser je pense parce que c'est très cher et je ne pourrais pas forcément y acheter donc si je ne peux pas me faire sponsoriser bon ben je le je tout simplement le vous vous ferai part de mon idée pour ce projet donc c'est un projet niveau économique au niveau de la pièce d'élevage et le deuxième je vous en parle dans une prochaine vidéo c'est quelque chose que je vais mettre dans ma pièce d'élevage j'attends de voir si on sponsorise on ne sponsorise pas je j'achèterai tant pis puis je mettrai dans la pièce d'élevage afin de pouvoir vous présenter un objet qui pour moi est primordial au même titre que ça une caméra caméra c'est obligatoire pour moi dans une pièce d'élevage avec carte sd qui filme votre pièce quel que soit le problème vous pouvez revenir en arrière et voir ce qui s'est passé voilà petite vidéo rapide la vidéo d'hier je l'ai posé comme ça c'est des vidéos comme je l'ai dit des petits vlogs moi je suis dans la pièce d'élevage elle fait pas 300 mètres carrés donc je peux pas me balader pendant dix ans là on a le boygar qui est tout en bas donc faut que j'aille voir s'il a de l'eau mais vu qu'on est dans le noir je ne vois rien donc je prends le flash du téléphone vous comprendrez pourquoi la vidéo du 9 juillet abonne toi si t'es pas encore abonné les cinq commentaires soit attentif et je te dis à la prochaine tchou 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 tch